L'UFOA récemment a gagné. Et puis nous parlons éducation à présent. L'école Alassane J. Alou menace bel et bien ruine. Le premier adjoint au maire de la Médina se dit surpris de la sortie du directeur de l'établissement qui nie l'état de délabrement très très avancé de l'école. Selon Goramay, il y a urgence car depuis sa construction, cet établissement scolaire n'a jamais connu de réhabilitation. Tous ces détails avec Goramay, il s'agit du premier adjoint au maire de la Médina. Il est au micro de Nanko Bakayoko. Imaginez une école qui date de 1930. Aujourd'hui, ça fait combien d'années ? Une école qui n'a jamais connu de réhabilitation. Dans quel état doit être cette école-là ? On ne va pas attendre que ça tombe sur les enfants pour le décrier. Il faut trouver aujourd'hui des remèdes à ces situations-là. Imaginez pas comprendre l'actu de la direction de cette école qui dit que ce n'est pas grave. Nous, nous sommes de la Médina, nous sommes nés ici, nous avons fréquenté ces écoles. Et nous avons vu l'état dans lequel se trouvent ces écoles-là. Donc je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence. S'il était sûr de ce qu'il dit, il n'a qu'à laisser la télévision filmer. Parce que ces images-là, c'est des images qui choquent. C'est des images qui choquent. Ça choint de partout. Donc véritablement, il fallait voir lors des élections, quand les gens passaient pour voter. Et quand ils regardaient, il y avait des commentaires autour de l'état de l'école. L'adjoint au maire de la Médina s'exprimait lors de la 10e édition de la cérémonie de remise de kits scolaires de l'association Défi Solidarité Médina pour cette année. 500 qui ont été offerts aux enfants de la Médina. L'objectif est de venir en aide aux parents, d'élèves, notamment en cette période de conjoncture. Idriss Agna est président de l'association Défi Solidarité Médina que je vous propose d'écouter. Il est également au micro de Nanko Bakayoko. Aujourd'hui, nous offrons des kits scolaires, nous offrons des ballons de foot, des baskets, des chaussures et des fournitures scolaires. Pour permettre aux enfants d'aller à l'école, de bien avoir des outils en main pour pouvoir travailler à l'école. Parce que vous connaissez la Médina, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a des parents qui sont en difficulté et tout. Et nous, le but, c'est d'aider les parents et les enfants. Pour mettre les enfants dans de bonnes conditions pour bien travailler à l'école. Dans la vie, il y a toujours des défis à surmonter. Même pour réussir son examen, c'est un défi. Avoir un métier, c'est un défi. Parce que quand on est petit, on n'est rien. On apprend. C'est pourquoi je suis content d'avoir eu les enseignants, les directeurs d'école qui sont là présents. Parce qu'ils donnent le savoir aux enfants. Parce que c'est les enfants, c'est les citoyens de demain. Et il faut les former. Moi, mon but, c'est d'aider les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Parce que l'école, c'est important, c'est la base de tout. Dans un pays, si l'éducation va mal, le pays va mal. Voilà, il faut que l'on essaie d'éduquer les enfants, les mettre à l'école pour qu'ils apprennent pour une chose. Cap sur Saint-Dou, unique commune de la région de Dakar, dépourvue de collèges d'enseignement moyens. La dite collectivité locale située entre Barny et Yenne ne dispose d'ailleurs que d'une seule école élémentaire construite depuis 1962. Les 749 élèves répartis en 14 classes pédagogiques se partagent 9 classes physiques. La commune, qui abrite un port estimé à 290 milliards de francs CFA, a donc une urgence. La construction d'un CM et l'implantation d'autres établissements scolaires pour l'élémentaire. Reportage, cher Ahmed Diyansek. Créée en 1962, l'école élémentaire de Saint-Dou est l'unique infrastructure scolaire qui existe dans cette commune, située entre Barny et Yenne dans le département de Rupy. Nous voulons une école, une école avec 12 classes, 12 enseignants. Et nous voulons que les enseignants fassent leur maître dans de bonnes conditions. Les autorités pour qu'ils viennent terminer l'école le plus rapidement possible. L'école Saint-Dou dispose de 9 classes physiques pour 14 classes pédagogiques, un effectif de 749 élèves qui tournent à double pluie. Amadou Bâle, directeur de l'école élémentaire Saint-Dou. Nous fonctionnons en méthode de double flux. Donc ce qui veut dire que la classe, une classe peut dépasser 150, voire parfois 150 élèves. Donc elle est éclatée en deux classes. Donc ceci nous fait pousser, nous pousse en tout cas à créer des groupes. Groupes A et groupes B. Donc ce qui veut dire que l'enfant ne peut pas bénéficier des heures normales d'enseignement-apprentissage. Le maire de Saint-Dou lance un appel du pied aux autorités. L'implantation d'un collège d'enseignement moyen est une urgence à Saint-Dou. Je ne comprends pas la commune de Saint-Dou qui se trouve dans la région de Dakar, une commune où il n'y a pas de collège d'enseignement moyen. Nous savons tous que l'accès est très 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 difficile et les moyens aussi sont très réduits pour que ces élèves-là puissent continuer leur enseignement. Je ne comprends pas construire un port à côté d'une valeur de 290 milliards et que les populations d'à côté souffrent de problèmes d'éducation. C'est contradictoire. C'est la quatrième fois consécutive que le maire récompense les meilleurs élèves et remet des fournitures scolaires aux apprenants de sa commune. 400 bourses d'études aux élèves et étudiants de la commune de Gias, des salles de classe construites, des forages, des consultations gratuites organisées, entre autres œuvres sociales réalisées dans plusieurs villages. L'actif du mouvement Ande Beno, alternative nouvelle pour le développement de la commune de Gias créée il y a six mois maintenant. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le mouvement s'est rendu dans le village de Dobour, canton du pape Djeil. Porté sur les fonds bâtissements il y a six mois, le mouvement Ande Beno, alternative nouvelle pour le développement de la commune de Gias, se distingue dans ses réalisations. Momodou Diouf en est le président. Depuis six mois, on a installé un mouvement politique qui s'appelle Ande Beno. Donc on a offert des bourses, 400 bourses d'études aux élèves et étudiants de la commune de Gias. Donc on a eu à construire des salles de classe. Donc on a eu à creuser des forages, des consultations gratuites sur l'ophtalmologie. Donc on a fait pas mal d'activités pour montrer qu'on s'inscrit dans une logique de développement. Donc c'est pour cela que le mouvement Ande Beno est venu aujourd'hui à Dobour pour accompagner aussi la population sur le volet sanitaire. C'est en ce sens qu'on est venu avec cet important don. On a remis un jet de maille à la jeunesse. Un don bien accueilli par les bénéficiaires qui en avaient fait la demande non sans regretter le caractère bénévole de la santé communautaire où il n'y a pas de motivation pour les prestataires. Madjigan 6, responsable de la case de santé. La santé communautaire c'est du bénévole du travail pour la société. C'est la première difficulté. Pour vacciner nos enfants, le chef de bourse se fera à Popungin. C'est là-bas qu'il réfléchit les produits avant de les acheminer ici. Pour une distance de 2 km. Et entre temps, tout peut arriver. Pour les médicaments, on avait une armoire en bois qui n'est plus opérationnelle, mais on était obligés de les mettre là-dedans. Mais aujourd'hui, tout est fini. Si on avait 5 membres de Dieu, ça fait de se développer rapidement. Le mouvement Ande-Bernon ambitionne de revenir à Dobour pour soutenir les braves femmes du village dans des activités généralistes de revenu. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Ce qui nous mène à Coussi 3, dans l'arrondissement de Djende. De nouvelles pratiques culturelles ont permis d'obtenir de meilleurs rendements dans la culture du maïs. Ce sont des plateformes d'essais basées, entre autres, sur l'épondage de l'azote, du phosphore et du potassium. Une initiative de l'Institut africain de la nutrition des plantes pour le programme Afrique du Nord en collaboration avec l'Institut sénégalais de recherche agricole. Correspondance à Cédoux. Signé Ibrahim Adjalo. Des plateformes d'essais dans des champs de maïs sur de nouvelles pratiques culturelles basées, entre autres, sur l'épandage de l'azote, du phosphore et du potassium ont permis d'obtenir de bons rendements dans le village de Coussi 3, de l'arrondissement de Djende. Le développement est très favorable cette année-là. Vous voyez les parcelles, surtout celles-là. C'est la parcelle dont toutes les techniques y sont. Un peu tout à fait différentes de ce que nous faisions antérieurement. Bon, dans ce cas, vraiment, nous n'avons plus rien à dire que les remercier. C'est le résultat d'une collaboration entre l'Institut sénégalais de recherche agricole et l'Institut africain de la nutrition des plantes apnées pour le programme Afrique du Nord dirigé par le Dr Akim Boulal. Les essais qu'on est en train de mener ici, c'est pour valider ces essais, pour valider cet outil, et donc en collaboration avec les agriculteurs de la région et avec, bien sûr, l'ISRA. C'est-à-dire qu'on a besoin de deux à trois années déjà pour l'évaluation de ces outils. C'est pour cela qu'on est en train de mener des plateformes, ce qu'on appelle des essais à éléments manquants pour le cadre de l'azote, du phosphore et de la potasse, pour voir déjà la réponse du maïs à ces trois éléments. Au regard des premiers tests réussis, ils sont nombreux parmi les producteurs de la commune de Koussi à solliciter leur enrôlement dans ce projet avant même la fin du processus de validation. Pour la réussite de ces plateformes d'essais, Dr Moussa Ndiyano, agronome et chercheur à l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole au Laboratoire National de Recherche sur les Productions Végétales à Bel Air, recommande la prise en compte des consignes en rapport avec le respect de la période d'épendage et de doses, entre autres. Plus de détails avec le Dr Moussa Ndiyano qui est au micro d'Ibrahim Adjalo. La pratique des paysans, telle qu'ils font pour fertiliser le maïs, comparée à ce que l'outil de décision de recommandation de fertilisation, qu'on appelle le Nutrient Expert, les paysans eux-mêmes ont constaté qu'il n'y a pas photo. Donc la règle d'or, c'est d'apporter les trois éléments, azote, phosphore, potassium, au bon moment, à la bonne dose, au bon emplacement et que la parcelle soit extrêmement propre. Ici, les agriculteurs disent 1,5 tonnes à 2 tonnes. Mais quand ils arrivent à mieux gérer, dans les meilleures conditions, ils arrivent à atteindre jusqu'à 4,5 tonnes. Donc, ce Nutrient Expert va les recommander non seulement l'engrais qu'il faut apporter, mais la dose qu'il faut apporter et le moment qu'il faut apporter pour atteindre le rendement que vous vous êtes fixé. Aider les paysans à développer leur production à travers la mise à disposition de motopompes solaires, c'est tout le sens. D'un protocole signé entre Infraco-Afrique et Bonne Énergie, l'idée est de stimuler le rendement agricole en milieu rural au-delà du rendement. Cela va participer également à la préservation de l'environnement et de l'écosystème. Gabrielle Schwarz, fondatrice de Bonne Énergie, que je vous propose de suivre, elle est au micro de Alassane Baldé. Très important, aller vers les énergies renouvelables. Pour le moment, les producteurs utilisent souvent les motopompes avec gasoil. C'est vrai, l'achat d'une motopompe est moins cher qu'une pompe solaire, dont les dépenses de départ sont moins. Mais acheter chaque semaine 10-20 litres de gasoil, amener ça sur le champ, ça c'est très coûteux et aussi très difficile en termes de logistique. Donc, on a parlé avec beaucoup de producteurs et ils nous ont expliqué que le gaz représente presque 50-60% de leurs dépenses dans la production. Donc, c'est très difficile d'être...